Nous allons nous diriger tout d'abord vers un pays, un pays où pendant des années, les journalistes ont été les plus nombreuses victimes du monde. Pendant des années, c'est un pays où les journalistes ont été tués, enlevés, emprisonnés. C'est un pays qui a signé, il y a un peu plus d'un an, un accord de paix pour mettre fin à une guerre avec les guérillas. Ce pays, c'est la Colombie. Et nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous une journaliste qui vient spécialement de Bogota. Elle est arrivée hier à Paris. Maria Elvira Bonilla. Bonjour Maria. Merci. Maria est donc journaliste, mais elle est aussi la directrice et la fondatrice d'un site d'information qui s'appelle Las Dos Orias. Les deux rives, si je traduis bien de l'espagnol. C'est un site, un média en ligne qui nous ressemble un petit peu, à vrai dire, puisque c'est un média indépendant, qui a un aspect participatif et qui est engagé depuis sa fondation en 2013 dans le processus de réconciliation nationale. Et il a d'ailleurs recueilli un certain nombre de prix pour cette raison. Alors Maria, je vous laisse présenter la situation des médias aujourd'hui en Colombie, où il semblerait qu'il y a matière à espérer, mais en même temps, tout n'est pas résolu. Et vous allez nous dire un petit peu comment votre site travaille et dans quelles conditions. Je ne sais pas si c'est une chance ou pas d'être seul à parler ici. J'ai plus l'habitude, j'avoue, d'écrire que d'être devant un public, mais c'est quand même une chance que j'ai de pouvoir vous parler de la Colombie. Et je pense que c'est très bizarre pour la plupart des intervenants aujourd'hui. En tout cas, bonjour à toutes et tous. Je voudrais féliciter Mediapart et remercier Edwip Lennel, car sa visite en Colombie, il y a presque deux ans, avec son manifeste, a permis de promouvoir et de parler de l'importance de la presse indépendante numérique. Et ça a été une grande stimulation pour nous. Edwip Lennel nous a encouragés et nous a convaincus que c'était bien le chemin à suivre. Donc je vais vous parler un petit peu de Colombie. Donc nous avons ce portail qui s'appelle donc « Las Dos Orillas ». Nous sommes des journalistes qui essayons d'avoir une alternative journalistique et je pense que nous avons réussi à la mettre en place. Mais avant tout, j'aimerais parler de la situation en Colombie. Je vais vous lire un petit peu un document. Parce que comme je vous le disais, parler devant le public, ce n'est pas ma force. Comme la plupart des journalistes, on est plus habitués à écrire. 50 années de violences et de conflits politiques liés au narcotrafic récemment également ont causé 5 millions de victimes. Des morts, des déplacés, majoritairement des civils, qui se retrouvent marginalisés dans les villes ou les campagnes, et qui luttent pour survivre également et qui tombent dans les pièges des narcotrafiquants. La Colombie produit la plus grande quantité de cocaïne au monde. Les victimes de ce narcotrafic et des violences se sont portées sur des centaines de collègues journalistes des journalistes qui ont été assassinés ou déplacés ou poursuivis, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. La vie professionnelle de ma génération de reporters qui avons passé de nombreuses années sur les terrains. Nous nous souvenons en 1976 de l'assassinat d'un des journaux les plus influents. Je parle de Don Guillermo Cano. C'est la mafia qui l'a tué. Et concrètement, Pablo Escobar. Le même qui est connu de nos jours à travers le monde, à travers Netflix, et qui est montré comme un héros qui est capable de tout. Une représentation qui est en partie réaliste car il a réussi à améliorer la situation. Mais en tout cas, la drogue, avec la corruption qu'elle a réussi à mettre en place, a continué à polluer la politique et à envenimer la guerre. Elle a dégradé la situation. Le moteur idéologique et politique qui a entraîné la formation des guérillas et des Farc dans les années 70 est tombé dans le piège du narcotrafic en Colombie et a été le moteur de toutes les violences et de ces années de grande tristesse. Nous pensons tous aujourd'hui, quand on pense aux guérillas, on pense à Che Guevara, on pense à la révolution cubaine. Mais pendant les 20, 25 dernières années de lutte, on a également été contaminés par la drogue, il faut le savoir. C'est ce qui explique un petit peu toute la frustration qui a envenimé tout le processus de paix. À l'époque, nous étions donc des jeunes journalistes, nous avions beaucoup de rêves devant nous et nous avons beaucoup appris du courage de ce grand homme. Après qu'il a perdu la vie, nous avons essayé également de lutter grâce à l'information contre le narcotrafic qui est devenu un des pires fléaux de la Colombie. Il est difficile d'expliquer aujourd'hui ce qu'est la guerre en Colombie, d'expliquer qui lutte contre qui. C'est très difficile à expliquer car c'est une violence très confuse, très diffuse, où on tire dans tous les sens. Mais en fin de compte, elle a mis en deuil toutes les familles du pays, des milliers de vies perdues qui ne se retrouvent que dans des statistiques aujourd'hui et qui a créé une société anesthésiée et totalement différente face à la situation tout à fait déraisonnée. Et ma réflexion aujourd'hui dans ce colloque, ce sont les suivantes. C'est donc sur l'importance de l'importance et en particulier le rôle qu'ont joué les journalistes dans ces années tourmentées et, comme je vous le disais, ce qui s'est passé pendant 30 ans avec différents rôles, les reporters, celui qui m'intéresse le plus, jusqu'à des rôles de direction des journaux les plus grands. Informer dans un milieu hostile, c'est ce sujet qu'on m'a demandé d'aborder au cours de ce séminaire. J'ai d'abord pensé à parler de la victimisation lorsque je préparais mon intervention car je me souviens de tous ces collègues qui sont tombés dans l'exercice de leur métier car ils sont nombreux, ceux qui sont morts et j'aurais pu vous dresser un portrait extrêmement sombre, extrêmement douloureux pour que vous compreniez ce que c'est qu'être journaliste dans un groupe qui est... dans une région qui est aux mains de groupes armés. En tant que journaliste, nous avons dû faire face aux limites imposées à la liberté de la presse. Pourquoi ? Parce que, dans mon pays, les médias traditionnels sont, de manière insidieuse, aux mains des grands groupes industriels et des grandes entreprises. comme vous pouvez le voir, le digital nous a offert d'une certaine manière une fenêtre de tir. Donc, j'ai décidé, au lieu de dresser ce portrait, d'être sincère dans cette intervention. Je n'ai pas envie de ressasser les stéréotypes que l'on brandit souvent lorsque l'on parle de la liberté de la presse. En Colombie, pour nous autres journalistes, la situation est bien plus grave, elle est bien plus douloureuse. Pourquoi ? Car c'est quelque chose que je dois accepter, quelque chose qui me frustre énormément en tant que journaliste. Nous ne sommes pas parvenus, nous n'avons pas réussi à construire un récit efficace, un récit poignant, un récit à même de transmettre aux Colombiens la réalité de la guerre. Nous n'avons pas pu, bien entendu, ceux qui vivent dans les villes aujourd'hui en Colombie bénéficient du confort de la mondialisation, mais nous devons parler aux citadins colombiens pour qu'ils comprennent ce qu'il se passe dans les zones rurales. Nous n'avons pas été en mesure, donc, de promouvoir un comportement social permettant aux pays de s'engager sur une nouvelle voie. Nous avons, bien entendu, il y a l'immédiateté, il y a la technologie, il y a beaucoup d'effervescence, certes, il y a des images, il y a des mots, mais tout cela, en fin de compte, ne nous a pas permis de tisser un récit puissant, un récit qui puisse intégrer les consciences des Colombiens et faire appel à leurs émotions, faire appel à leur humanité, puisque l'humanité et cette fibre de l'humanité est la seule manière de retisser un lien entre les citoyens. Nous ne sommes pas parvenus à expliquer qu'au sein d'une guerre, il y a des êtres humains et les êtres humains, il faut les regarder d'une autre manière. Qu'en est-il du rôle du politique vis-à-vis de cet échec, cet échec des journalistes ? Le récit belliqueux qui s'est imposé depuis des dizaines et des dizaines d'années s'est imposé. Le dirigeant se présente comme un codillot, comme un grand dirigeant. Le président Houlibe, l'ancien président qui a été président à deux reprises, d'ailleurs, nous n'avons pas pu donc le convaincre d'une Colombie post-conflit. La présence d'Horibé signifie que nous avons continué à parler de manière belliqueuse, nous avons continué à parler de la guerre d'une manière tellement dramatique qu'il est fort probable que le parti du président, de l'ancien président Horibé, que ce parti politique au cours du mois de mai lorsque les élections présidentielles auront lieu, que ce parti d'Horibé revienne au pouvoir à Bogotá et leur objectif sera probablement d'annuler les accords de paix qui ont été signés à la Havane. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux et qui nous angoisse énormément dans le paysage politique colombien actuel. Car ce qui est certain, c'est que le récit de la réconciliation, de la démocratie, de la coexistence civilisée, ce récit, que les journalistes avaient la possibilité et avaient le devoir de semer, de propager, nous avons échoué à le faire. Et en raison de cet échec, nous n'avons pas pu penser les plaies du pays. Il y a encore une polarisation en Colombie. Nous sommes donc loin d'être à même d'opérer une transformation sociale qui est indispensable afin de mettre la Colombie sur le chemin d'une société plus juste pour l'ensemble des citoyens. Le parti qui a été créé par la FARC dans le cadre de la réintégration dans la vie politique des FARC. Un parti politique a été créé et ce parti a subi au dimanche dernier une débâcle électorale d'envergure. Ils n'ont même pas récolté 50 000 votes, 50 000 voix, même dans les zones où les FARC étaient présents depuis de nombreuses années. Alors c'est assez mystérieux, nous avons du mal à le comprendre, c'est également très frustrant. Qu'est-ce que cela montre ? Cela montre que le discours de guerre en tant qu'expression politique, ce discours continue de prévoileurs en Colombie. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un espoir qui émerge grâce au journalisme numérique et grâce à la démocratisation de l'information. Cela permet une interaction avec les citoyens et c'est précisément l'objet de cette rencontre aujourd'hui. Nous sommes au sein de notre association, donc nous avons créé il y a 4 ans ce média en ligne, Las Dos Orillas. En novembre 2014, lorsque nous nous engageons sur ce chemin, Edwin Plenel s'est rendu en Colombie. Il a apporté avec lui son manifeste du combat pour une presse numérique. Il nous a encouragé à mener ce combat pour l'indépendance et pour la qualité de l'information et pour l'engagement journalistique. Il est ainsi parvenu à rétablir la confiance avec les citoyens. Nous devons faire des citoyens, des citoyens actifs, des citoyens qui s'engagent. Et donc, de manière assez surprenante, ce journalisme numérique nous a donné de nombreuses opportunités. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. Nous essayons de faire du journalisme de bonne qualité. Nous essayons de donner voix au chapitre, aux Colombiens qui sont défavorisés, qui sont marginalisés, ceux qui sont oubliés, ceux qui ont été mis à mal, ceux qui ont été au cœur du conflit colombien. Grâce aux outils numériques, nous avons été en mesure de donner à ces Colombiens, de leur donner la parole, donner la parole aux personnes défavorisées que nous n'avons jamais écoutées. Il est probable que cela nous permette de changer sensiblement les choses. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui ? Bien, nous avons un portail sur Internet. Nous sommes désormais une référence pertinente. Nous sommes le premier portail journalistique indépendant et le troisième. Nous sommes en rivalité avec les médias traditionnels, les médias qui disposent, bien entendu, du pouvoir économique, et qui existent pour certains depuis plus de 100 ans. La tâche à laquelle nous devons nous appeler aujourd'hui, c'est de travailler dans un pays qui essaie de se remettre d'un conflit mais qui est menacé de tous bords. Et cette tâche est immense. Seulement, voilà, aujourd'hui, nous disposons de davantage d'outils. Les outils numériques, l'interactivité, la participation citoyenne, ce sont des outils puissants. En effet, les citoyens sont désormais au cœur de ces canaux de diffusion d'informations et nous espérons cette fois-ci ne pas échouer. Merci beaucoup, Maria, pour cette présentation. Informer en milieu hostile, ce n'est pas forcément de l'autre côté de l'océan, ce n'est pas forcément sur un autre continent. Les milieux hostiles, ça peut être très proche de chez nous, ça peut être même au sein de l'Union européenne. Il y a trois semaines, un journaliste slovaque a été tué, Yann Koutsiak, avec sa compagne. Quelques mois plus tôt, c'était une journaliste maltaise, une journaliste d'investigation, Daphné Karnana-Galitia. Alors, pour poursuivre cette discussion sur comment informer en milieu hostile, pour parler des conditions difficiles de notre métier, surtout, et a fortiori, quand on travaille dans des pays sous des régimes autoritaires, nous avons invité trois autres personnes Alors, elles sont là, je vous les présente. Chala Aykacz, Chala est universitaire, elle est en poste à Genève, elle travaille sur les mouvements sociaux en Turquie, et nous allons parler avec elle dans la discussion des conditions qui se sont vraiment aggravées en Turquie depuis le coup d'État manqué de juillet 2016. Bonjour Chala. Yulia Berezovskaya, Yulia Berezovskaya est la rédactrice en chef du site d'information grani.ru, un site d'information russe, et Yulia travaille depuis Paris, puisqu'il devient de plus en plus difficile de travailler dans les médias d'opposition en Russie, et on en reparlera. Et puis, Lina Attala, qui est avec nous également, Lina est directrice du site Madamasr, un site égyptien d'information qui travaille encore en Égypte. Alors peut-être, Tchala, pour commencer, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la situation en Turquie. On essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe. Depuis juillet 2016, des dizaines et des dizaines de journalistes ont été arrêtés, de nombreux médias ont dû fermer ou ont été contraints de fermer, et des universitaires, nombreux ont été également contraints à la démission, voire à l'exil. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible encore en Turquie d'informer et de trouver une information objective sur ce qui se passe ? Ou est-ce qu'il faut sortir du pays ? Est-ce que c'est en dehors du pays que maintenant on peut librement s'exprimer sur la Turquie ? Merci beaucoup Amélie. Je vais commencer peut-être juste par reprendre quelque chose que Maria Elvira disait par rapport à toutes les... Quand on vit ou on vient de ce genre de situation, on vient toujours avec le poids de beaucoup de personnes qu'on a perdues, les personnes qui sont mortes, les personnes qui sont emprisonnées, etc. Donc on doit un petit peu commencer par là et aussi reprendre le fait qu'en Turquie, on a essayé pendant longtemps de parler de la guerre. On était dans un processus de paix et qui nous permettait de parler de la guerre contre les populations kurdes, mais aussi du génocide arménien, etc. Donc les années 2000 étaient très riches à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que malgré tous les efforts de la société civile, avocats, journalistes, personnages politiques, etc. Universitaires, on s'est retrouvés dans un bain de sang où on nous impose à nouveau un discours de guerre, une pratique de guerre et beaucoup de choses comme ça. Donc, par rapport à ta question, je vais commencer par répondre à la question peut-être, est-ce que c'est possible de continuer à faire du journalisme en Turquie ? Non, ce n'est plus possible de le faire d'une façon qui soit rationnelle, normale, dans un milieu libre. Par contre, est-ce que les gens continuent à pratiquer le journalisme ? Oui, en trouvant des stratégies différentes. Donc, je vais en parler un petit peu. Est-ce qu'il faut partir pour continuer à parler ? Oui, il faut partir. Donc, il faut et partir et rester. Ce qui d'ailleurs est l'une des grandes tensions et souffrances de toutes les personnes qui passent par l'exil. Vous le savez, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui s'est passé en Amérique latine. Donc, on essaye tous de gérer ces tensions-là entre nous. Par contre, c'est vrai que quand on sait qu'il faut épartir et rester, on fait tous le mieux qu'on peut partout où on est. Et c'est vrai que chacun, avec ses capacités linguistiques, ses besoins, ses situations familiales, fait le mieux qu'il peut. Donc, je dirais que partout, on continue d'essayer et c'est ça qui importe peut-être. Donc, la date du 15 juillet 2016, la tentative du coup d'État ratée en Turquie, qui est une date qui est tournante, transformative à certains niveaux, mais qui en même temps ne peut pas effacer tout ce qui se passait avant. Donc, en Turquie, ce n'est pas après le 15 juillet que les crimes contre les journalistes commencent. Ce n'est pas la première fois que les journalistes se font assassiner. et donc, on a des personnes comme Métine Goktépe, Moussa Antaj, Randin, beaucoup plus récemment, ou Mounjo, qui se sont fait assassiner. Et ces personnes, il y a une continuité dans les raisons qui mènent à ces assassinats. Certains sont simplement les identités de ces personnes parce qu'ils appartiennent à des minorités ethniques ou religieuses. Donc, de par leur présence, de par les langues qu'ils parlent, ils dérangent le système. D'autres personnes sont éliminées, assassinées par rapport au sujet dont ils traitent et assez souvent, ça a à voir avec les liens de corruption de l'État et avec des liens mafieux et puis des questions d'armement. Donc, je vais revenir à ça aussi. Donc, le 15 juillet est un point tournant parce que ce 15 juillet permet de mettre en place un état d'urgence qui se monte sur pas mal de développements légaux qui s'étaient passés dans les dernières années. Mais par contre, ces états d'urgence, comme vous avez aussi des états d'urgence en France, vous savez de quoi je parle, sont quand même des moments clés parce qu'ils permettent de mettre en place des mécaniques et des outils pour faire la répression de façon beaucoup plus, de façon légale, de façon ouverte et de façon beaucoup moins contrôlée et qui neutralise un peu tous les instruments légaux qu'on a pour contrôler ces processus-là. Donc, c'est un point tournant, déclaration d'urgence, décret loi. Après, comme date tournante aussi, c'est une date à laquelle on peut commencer à quantifier certaines arrestations. Donc, on parle de plus de 150 000 personnes qui ont été licenciées ou arrêtées ou démises de leurs fonctions publiques. 60 à 70 000 personnes qui ont été arrêtées, etc. Donc, c'est des chiffres qui sont énormes. Tout ce qui est quantitatif devient très difficile par rapport aux journalistes seulement. En ce moment, il y a des chiffres qui varient. Donc, aussi, c'est des situations où c'est difficile pour nous de suivre. Mais il y a entre 150 et 180, médias, journaux, portals, journaux, donc entre journaux, presse, sites internet, etc., qui ont été fermés. Et entre 370, on parle de 370 journalistes arrêtés et encore plus de 170 qui sont en prison. Donc, je donne ces chiffres pour donner des éventails, mais voilà. Et j'ajoute que la répression continue, y compris contre le milieu universitaire. Et je pense que c'est important aussi de le mentionner puisque vous avez aussi un rôle en tant qu'universitaire pour informer. et je voudrais parler des universitaires pour la paix qui est un collectif d'universitaires qui ont signé une pétition l'année dernière contre les violences contre les Kurdes dans le sud-est de la Turquie. Les procès sont actuellement en cours. C'est quelque chose donc qui empêche, pensez-vous, de bien informer sur ce qui se passe dans le sud-est de la Turquie ? Est-ce que c'est quelque chose qui se rajoute ? Les universitaires, nous avons vécu une répression très forte parce qu'on s'est positionnés contre la guerre. Donc le document qu'on a signé, c'était une pétition pour la paix et maintenant, il y a des procès qui prennent place. Les universitaires, les avocats, les syndicalistes, il y a des médecins, etc., qui sont en prison aussi. Donc il y a deux ans, on s'est positionnés contre la reprise de la guerre au Kurdistan de Turquie et depuis, la violence n'a cessé d'augmenter et aujourd'hui, toutes les personnes qui se manifestent contre les attaques sur Afrin au Kurdistan de Syrie, aujourd'hui, se font arrêter. Donc en l'espace de deux, trois semaines, il y a eu plus de 500 personnes qui ont été arrêtées en Turquie. On peut dire que les personnes qui se positionnent en public, que ce soit des journalistes, des universitaires, des avocats, des syndicalistes, des gens, des partis politiques, se font arrêter selon plusieurs thématiques. Les thématiques ont à voir avec un ou dévoiler des violences étatiques, donc guerres, attaques contre des populations civiles, destruction de l'héritage naturel, destruction de la richesse urbaine, etc. Sinon, les gens sont punis pour insultes au président ou aux partis dominants. Et il y a également pour tout ce qui a à voir avec la corruption, donc il y a pas mal de journaux et de personnes qui sont arrêtées ou mises sous surveillance parce qu'ils critiquent les politiques de l'État à ce niveau-là. Et j'ajoute que les procès, évidemment, ne sont pas équitables et menés en bonne et due forme, ce qui rajoute, évidemment, à l'ambiance de répression générale. Alors, je voudrais passer la parole à Yulia Berezovskaia. On est à deux jours de l'élection présidentielle russe, une élection qui semble toute verrouillée d'avance. Est-ce qu'on a vu dans les médias russes apparaître les candidats, les candidates de cette élection présidentielle ? Comment l'opposition a-t-elle eu accès ou pas aux médias russes pendant cette campagne ? D'abord, on ne peut pas vraiment parler d'une élection, je ne suis pas d'accord, parce que, bon, c'est une imitation plutôt de la procédure démocratique, un simulacre. Parce qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de presse libre, il n'y a pas de vraie compétition. Donc, ce n'est pas une élection et le plus grand opposant, le seul vrai opposant à Poutine, en fait, il a été écarté, interdit de se présenter, c'est Alexei Navalny. Donc, voilà, en écoutant Chava tout à l'heure, je me suis dit, bon, ce n'est pas la même ampleur, si vous voulez, mais c'est toujours les mêmes, c'est un peu les mêmes méthodes, ce n'est pas le même scénario, il n'y a pas eu en Russie, il n'y a pas eu de tentatives de coups d'État, il n'y a pas d'état d'urgence, mais c'est quand même un pays en guerre et quand il s'agit de cette élection, bon, Navalny, il n'a pas, bien sûr, qu'il n'a pas accès à la télé ou grande chaîne fédérale, mais il se débrouille quand même sur Internet, très bien, il a créé sa télé à lui, il a sa chaîne YouTube avec une très grande audience et d'ailleurs, l'équipe de Navalny, c'est peut-être le meilleur média d'investigation en Russie et le travail qu'ils font est surprenant et ça dérange beaucoup les autorités russes. Il a su créer une vraie infrastructure dans les régions, les QG, mobiliser les jeunes, etc. et les autres candidats et candidates qui se présentent, je parle notamment de Ksenia Sobchak, la filleule de Poutine et du candidat communiste croudinine, soyons clairs, c'est du fake. Ça sert à légitimer cette imitation d'élection. Sobchak, elle a quand même réussi à soulever quelques questions sensibles pendant cette campagne, il faut le dire. Elle a eu accès donc au grand... Elle a eu tout à fait accès à la télé, d'ailleurs, les débats des candidats, les débats à la télé sont réduits à des échanges d'insultes. Il y a même des épisodes de violence physique, souvent. C'est un show d'une très mauvaise qualité, en fait. Bon, mais ça n'a rien à voir avec un vrai débat politique dans un pays où il n'y a plus de liberté d'expression et plus de droits de manifester. Navalny, on l'empêche de créer son parti depuis des années. Voilà. Donc, le seul souci du Kremlin, en fait, le vrai enjeu de cette élection, c'est le taux de participation. Et là, en ce moment, il y a tout un travail qui est fait pour que les gens aillent voter. Et beaucoup de pression au sein des entreprises, aussi bien dans le public que dans le privé. Les gens, non seulement, ils sont incités à voter parce qu'on organise des fêtes, des concerts, des ventes, des produits à des prix intéressants dans les bureaux de vote, mais il y a beaucoup de pression administrative, je veux dire, même quand il s'agit des parents d'élèves dans des crèches, des écoles, etc., sur les étudiants, tout ça. Et en même temps, il y a une grande vague répressive contre les opposants, contre tous ceux qui appellent à boycotter cette élection. en Russie. Il y a des dizaines de jeunes arrêtés un peu partout en Russie. Cette semaine, on suit ça de très près quand vous regardez cette chronique sur notre site. C'est épouvantable parce que les gens sont arrêtés, mis en prison. Il y a des perquisitions un peu partout dans les QG de Navalny, etc. juste parce que ils appellent à boycotter cette réélection de Poutine qui est jouée d'avance. Très bien. On va revenir un petit peu sur comment on peut être un journaliste d'opposition en Russie. Mais je voudrais me tourner vers Lina Attala puisqu'en Égypte, également, se tient une élection présidentielle très prochainement. C'est dans une dizaine de jours. En Égypte, le contexte est critique également puisque l'an dernier, au printemps dernier, près de 400 blogs et sites internet ont été fermés, ont été bloqués. Alors, j'ai envie de vous demander mais comment vous faites aujourd'hui pour travailler encore en Égypte ? Comment vous arrivez à diffuser, tout simplement, et à exister encore légalement en tant que site d'information ? Eh bien, tout d'abord, ce que je souhaite dire, c'est que je pense qu'il y a une rivalité avec la Russie. si vous dites que c'est un simulacre d'élections en Russie, eh bien, nous, en Égypte, il n'y a même pas d'autres candidats. Donc, je pense que nous pouvons nous mesurer à la Russie pour ce qui est de ce simulacre de démocratie. Nos autorités ont été en mesure de mettre de côté tous les opposants. Ils ont tous été mis en prison, à vrai dire, en vue des élections. plus de 400 sites internet ont donc été fermés en Égypte au cours de l'année dernière. Et ça, c'est une des nombreuses formes de la répression que nous observons en Égypte. Il y a des formes de répression bien plus agressives qui visent les militants politiques ou tout simplement les personnes qui s'opposent, que ce soit les islamistes, ceux qui sont à gauche et même les libéraux. Donc, c'est un spectre assez vaste de personnes qui sont portées disparues, qui sont mis derrière les barreaux sans procès et cependant des années sans mentionner, bien entendu, les simulacres de procès qui se tiennent actuellement. Donc, il y a des personnes dont l'intégrité physique même est menacée par les autorités actuelles. Ceci étant dit, le site Internet pour lequel je travaille fait partie de ces 400 sites Internet qui ont été fermés. Voilà ce que nous avons décidé de faire à la suite de cette fermeture. Et cela s'inscrit dans notre état d'esprit. Nous avons décidé de faire deux choses. Tout d'abord, nous avons décidé de ne pas cesser de travailler. Nous avons décidé d'utiliser l'infrastructure que nous offre Internet, l'infrastructure qui a rendu possible l'existence de notre site Internet initialement afin de continuer à publier, afin de continuer à informer en étant présents sur toutes les plateformes qui sont encore disponibles, les plateformes qui ne peuvent pas être bloquées ou avec plus de difficultés par les pouvoirs publics. Nous continuons également à mener à bien nos enquêtes et c'est en raison de nos enquêtes que les Égyptiens se tournent vers nous car en fin de compte, nous vivons à une ère où les citoyens ne se lèvent pas le matin pour chercher sur Google tel ou tel site Internet d'information. Non, généralement, les personnes consultent ce qui leur arrive, donc nous essayons de diffuser toutes ces informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, afin de diffuser le plus possible nos informations. d'autre part, nous essayons de ne pas normaliser la situation, de ne pas faire comme si le fait d'être bloqué était normal. Non, nous essayons de nous opposer à cette fermeture mais nous luttons contre des forces obscures car jusqu'à ce stade, la fermeture de ces sites Internet ne s'est pas faite par le biais d'une ordonnance juridique. Personne ne nous a tenu informés d'ailleurs de la raison pour laquelle le site avait été fermé. Nous avons saisi les tribunaux, nous sommes pleins auprès de toutes les autorités possibles, même les militaires. C'est dire, c'était ambitieux de notre part. Donc nous avons remis en cause la décision de fermer le site Internet. Tous les représentants des pouvoirs publics nous disent qu'ils n'ont rien à voir avec la fermeture du site Internet. Mais nous continuons néanmoins à utiliser les canaux légaux car nous existions grâce, nous avions une existence juridique, nous avons une responsabilité. Nous avons décidé de continuer à travailler en Égypte plutôt que de quitter l'Égypte. Alors, moi, j'ai le privilège de pouvoir continuer à me déplacer et à quitter le pays comme bon me semble pour venir, par exemple, ici en France témoigner de la situation en Égypte. et enfin, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il y a deux choses qui nous permettent de prendre de telles décisions, qui nous permettent de faire face à la répression de l'État et à ce climat de peur. Et comment faire face à la fermeture du site? Il y a une réponse psychologique, à savoir que nous avons passé le coup qui a été soutenu par la population, certes, mais ce n'était pas moins un coup et cela a déclenché une vague de répression qu'on ne peut même pas comparer à la répression qui était en vigueur avant la révolution en 2011. Nous avons, à l'époque, passé beaucoup de temps la peur au ventre. Nous avons commencé à repenser notre travail et lorsque je dis nous, je parle des militants, des journalistes. Et à un moment donné, nous avons fini par nous dire que cet état de peur était tout à fait contre-productif. Alors, nous n'avons pas la prétention d'être courageux et de ne pas avoir peur, mais nous essayons de mettre ces émotions de côté afin de pouvoir travailler. Donc, c'est une mentalité, un état d'esprit collectif qui nous a permis de continuer à exister jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement et dernièrement, et ça, c'est quelque chose de plus concret, de plus stratégique, et cela a trait à la vision que nous avons de notre avenir au sein de mon équipe. Nous savons qu'il est possible que ce site Internet disparaisse complètement du paysage médiatique, mais ça, c'est quelque chose que nous acceptons. l'idée, l'idée, ce n'est pas de préserver ce site Internet. L'idée, ce n'est pas de survivre, non. L'idée, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir dans le contexte actuel jusqu'à ce que nous ayons à repenser notre forme de lutte. Merci. J'ajoute, pour compléter ce tableau assez sombre de ce qui se passe en Égypte actuellement, un photojournaliste a été condamné à mort il y a une dizaine de jours. Est-ce que vous diriez que la situation est plus compliquée pour les journalistes aujourd'hui, plus dangereuse qu'avant la révolution, qu'avant le printemps arabe de 2011 ? Oui, tout à fait. Je pense que les choses sont plus compliquées aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, personnellement, moi, je travaille depuis 15 ans. J'ai travaillé sous Mubarak, donc le régime en place à mort la révolution et j'ai travaillé depuis 2011. Et ce qui est absolument certain, c'est que les choses n'ont jamais été aussi difficiles. Est-ce que c'est parce que je suis plus âgée et donc je suis plus craintive ou est-ce que les choses sont concrètement plus difficiles ? Pourquoi est-ce que les choses sont difficiles ? C'est en raison de l'imprévisibilité. On ne sait pas quel est le coût que nous allons payer. Avant 2011, avant la révolution, lorsque l'on travaillait, lorsque l'on faisait partie des dissidents, nous connaissions les paramètres. Nous savions ce qui était en jeu. Nous savions quel était le coût à payer lorsque nous décisions d'agir. Or, aujourd'hui, nous n'avons aucune idée de ce qui peut se passer. C'est pour ce qui est de ce photojournaliste, par exemple. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il se contentait. Eh bien, il était tout simplement dans la rue lors d'une manifestation. Il essayait de prendre des photos. Il a été arrêté et il a été condamné à mort. Donc, c'est cette imprévisibilité qui est la chose la plus difficile. Et les pouvoirs publics, aujourd'hui, n'ont pas encore établi les paramètres de la nature autoritaire de leur régime. et le régime va devoir le faire à un moment donné. Dans une ère post-révolution, le coût à payer lorsque l'on lutte est extrêmement élevé. Alors, d'autres ont fait le choix. Alors, vous, vous avez fait le choix et comme vous nous l'avez si bien raconté, de continuer du mieux possible à travailler depuis votre pays. Julia travaille aujourd'hui en France et pour plusieurs médias d'opposition russes. C'est le cas. Donc, il y a votre site. Il y a aussi un site qui s'appelle Medusa qui s'est installé à Riga, en Lettonie, avec toute une équipe de journalistes russes qui, donc, se sont sentis obligés de quitter leur pays pour pouvoir mieux informer dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces démarches et si ces journalistes arrivent à continuer à informer en étant toutefois à distance de leur pays ? Oui, le projet de Medusa c'est un grand succès. C'est quelque chose de très important pour toute la société civile russe qui est en guerre en fait, en ce moment. Et ça a été vraiment crucial, si vous voulez, pour le paysage médiatique en Russie. C'est un site très innovant qui a une très large audience et le site même mais ils font beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, etc. Leur modèle économique prévoit à la publication du contenu sponsorisé. Ça, c'est une pratique un peu contestable mais bon, on en reparlera peut-être. Mais ce qui est surtout la grande différence si vous voulez entre les médias comme le nôtre qui est déjà interdit, bloqué par tous les fournisseurs d'accès en Russie et un média comme Medusa dont la rédaction est installée à Riga qui est enregistrée en tant que média en dehors de la Russie mais qui est obligé dont la plupart de l'audience est toujours en Russie. ils ont autour de 10 millions de lecteurs chaque mois c'est important quand même et ils sont obligés de respecter les lois russes et les contraintes imposées par le pouvoir c'est toutes ces lois liberticides qui ont été adoptées surtout pendant le dernier mandat de Poutine depuis 2012. Ils sont vraiment obligés pour survivre pour justement pouvoir continuer à émettre pour leurs lecteurs finalement. Le rédacteur en chef de Medusa Ivan Kolpakov que tu connais peut-être il a dans une interview la semaine dernière en parlant de la situation des médias qui ne sont pas encore bloqués parce que la menace du blocage ça a très bien marché nous on a voilà ça sert ça sert vraiment c'est efficace c'est efficace voilà tous ces médias ils sont finalement bon en parlant de leur situation il n'a pas parlé de l'épée de Damoclès mais il a dit on nous a mis la tête dans la guillotine mais la condamnation n'a pas encore été prononcée c'est ça la situation voilà ils sont soumis à une auto-censure terrible surtout en ce qui concerne la Crimée et quand on lui pose la question sur la Crimée il dit on ne prend pas de position sur la Crimée et là pour nous ce n'est pas possible il n'y a aucune ambiguïté possible sur la question de la Crimée parce que comment ça on ne prend pas de position les autorités russes ont une position et la communauté internationale en a une autre non et ça veut dire ne pas pouvoir appeler les choses par leur nom appeler l'annexion l'annexion ça c'est interdit par la loi russe parce que c'est considéré comme un appel au séparatisme nous on résiste on est déjà décapités d'accord mais on résiste ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire en parlant de l'Ukraine de ce qui se passe dans l'Est de l'Ukraine de ce qui se passe en Crimée parce que la répression en Crimée contre les tatars de Crimée est atroce en ce moment et c'est effacé vraiment de l'agenda rédactionnel russe même parmi les intellectuels russes dans les milieux journalistiques des chercheurs l'autocensure par rapport à la Crimée est flagrante quand il y a une nouvelle très importante par exemple un prisonnier politique tatar en Crimée condamné à 15 ans de prison ferme pour rien dans une affaire complètement truquée cette nouvelle est absente de tous les médias russes plus ou moins indépendants mais est-ce qu'il y a encore des médias indépendants en Russie est-ce qu'on compte encore des journaux ou des radios indépendantes non dès qu'on a une ligne rédactionnelle indépendante on est soit bloqué soit il y a plein de raisons pour être bloqué là on a rajouté nous on a été bloqué sous une loi c'était enfin la raison c'était l'ensemble du contenu du site incite à la participation à des rassemblements non autorisés d'accord mais là on a rajouté enfin l'extrémisme ça a toujours été le cas on a rajouté récemment des liens avec des organisations non désirables indésirables d'accord c'est une loi voilà sous laquelle par exemple le site d'info OpenRussia a été bloqué et non seulement le site a été bloqué parce que le site fondé par Khodorkovsky l'ancien oligarque et prisonnier politique il est bloqué mais en plus on exige que Youtube et Twitter suppriment leur compte leur page voilà nous aussi on a beaucoup de soucis avec les géants de l'internet international et ça serait intéressant de voir justement comment nos collègues en Egypte par exemple et en Turquie gèrent ça parce que c'est vraiment Google Twitter et Facebook qui ont notre sort dans leurs mains en quelque sorte parce que en ce moment pour pouvoir pour continuer à exister et mettre pour que ces voix existent toujours beaucoup dépend de Google par exemple nous on a réussi à créer un miroir un blocable c'est à dire un site qui est accessible toujours accessible depuis la Russie sans utiliser les moyens pour contourner la censure le VPN qui est d'ailleurs interdit en Russie depuis l'année dernière novembre 2017 sans utiliser les moyens d'anonymisation des applications etc on peut carrément accéder au site depuis la Russie parce que c'est un site qui est hébergé chez Google Google Cloud et donc on ne peut pas le bloquer sans bloquer la totalité des services Google là les autorités russes ils ne peuvent plus rien faire mais ça existe d'ailleurs ce site notre site miroir il existe depuis deux ans à peu près et là il y a quelques mois Roskomnadzor qui est l'organe de contrôle de télécommunication en Russie a exigé que Google arrête ça ferme le site heureusement que Google n'a pas réagi pour le moment mais il y a des situations comme ça tout le temps avec les médias d'opposition nos collègues d'Azerbaïdjan de Medan TV par exemple qui ont vu leur page Facebook hackée leur compte YouTube bloqué etc ça arrive tout le temps et c'est vraiment important la position de ces géants par rapport aux médias indépendants et Navalny d'ailleurs lui aussi il a eu des soucis avec YouTube etc oui on voit bien à travers vos récits que Internet est un incroyable facilitateur pour faire circuler l'information pour la faire sortir du pays mais ça peut aussi vous rendre très vulnérable ça peut aussi effectivement empêcher une info d'être diffusée alors j'ai envie de vous demander Tchala peut-être sur la Turquie est-ce que l'info circule beaucoup à travers les médias sociaux justement pour contourner la censure ou la fermeture des journaux qui ont eu lieu en Turquie oui alors les médias sociaux sont beaucoup utilisés il y a toute forme de stratégie qui sont utilisées je pense qu'ils ressemblent un petit peu ce dont Yuli a parlé mais aussi Lina donc médias sociaux sites internet beaucoup de vidéo activisme beaucoup de database qui sont créés avec des accès à beaucoup de choses qui sont filmées aussi les procès donc il y a toute une nouvelle sorte d'archives qui se créent avec beaucoup de lettres de prison de défense de soutenance pendant les procès etc donc on suit ça après c'est vrai qu'en Turquie aussi plusieurs fois Facebook a été fermé ou Facebook a fermé des sites de journalistes militants Twitter aussi bon Wikipédia aussi a été fermé parce qu'apparemment ils ont dit des choses pas très gentilles sur le président donc plus d'accès à Wikipédia donc ça passe un peu à deux vitesses en fait c'est plusieurs niveaux d'attaques qui peuvent se passer et c'est vrai qu'il y a une très grande inconsistance en fait il y a une absurdité c'est vrai que historiquement en Turquie tous les mouvements d'opposition suivant quel genre de nationalisme on défendait à l'époque ont été très fortement réprimés mais l'une des différences aujourd'hui c'est un peu ce que Nina disait aussi c'est qu'on n'arrive pas tellement à prévoir il y a 30 ans dans les années 80 en Turquie on pouvait savoir plus ou moins si vous faites ce genre d'activité vous allez être arrêté aujourd'hui on sait pas on sait que bon il y a toujours des brèches il y a toujours des gens qui réussissent à publier et faire circuler des informations on sait pas pourquoi ils sont encore là et on sait pas quand ils vont partir donc c'est un peu cette menace qui est tout le temps présente ensuite il y a beaucoup de modes différents de faire pression donc il y a des modes officiels légaux où on fait fermer des sites on envoie des trustees des gens pour contrôler les journaux etc on fait avec des crélois on ferme on boucle les bureaux donc ça c'est toutes les choses officielles qui découlent beaucoup de l'état d'urgence mais ensuite il y a toutes les façons illégales ou unofficielles de faire pression c'est à dire brûler des bureaux faire des menaces physiques sur les personnes précariser les personnes mettre des dettes etc donc il y a beaucoup de façons différentes de faire pression et voilà donc oui l'internet aide mais c'est vrai que le côté psychologique aussi est très important pour pouvoir continuer à faire des choses lina je vous vois acquiescer ça vous parle sur l'Egypte cette pression sur les sur les les sites internet les sites d'information oui nous sommes dans une situation très similaire on essaie sans arrêt de trouver des alternatives etc et je suis d'accord avec le fait que les grandes entreprises ont un rôle à jouer il est intéressant de voir comment ils se comportent face à nous donc s'ils peuvent montrer un tout petit peu de politique progressiste c'est déjà bien car certains ont donné un petit peu de soutien notamment à des à des militants russes par exemple ou égyptiens mais on ne peut pas vraiment compter sur eux peut-être qu'on peut aussi dire que les donc les façons de résistance elles passent aussi les transports d'informations ils passent par les médias ils passent par certains lieux qu'on connaissait où les espaces sont de plus en plus restreints mais c'est vrai qu'il y a des nouveaux lieux qui commencent à se créer donc il y a des nouvelles formes de partage d'informations c'est pour ça que je mentionnais par exemple les lettres il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau épistolaire des lettres qui sont écrites de prison etc et c'est vrai que c'est important de désenclaver donc des réunions qui se passent avec des groupes vraiment très micros où il y a des corps qui peuvent se mettre ensemble c'est de plus en plus difficile de manifester dans la rue mais par contre c'est vrai qu'il y a des autres formes de liens qui sont retrouvées où on continue voilà ça nous renvoie aussi à l'époque soviétique à l'expérience des dissidents soviétiques qui parvenaient quand même à transmettre leurs messages dans ce milieu hostile oui mais là il y a beaucoup de nouveaux moyens par exemple en Russie ce qui est très important comme moyen de communication en ce moment c'est une messagerie cryptée qui s'appelle Telegram créée par Pavel Dourouf le fondateur du plus grand réseau social russe qui s'appelle Vkontakti bon il ne le contrôle plus mais il a créé Telegram et là depuis quelques mois les autorités russes font tout pour contrôler Telegram pour qu'on livre à la FSB le service secret les clés de chiffrement des conversations sur Telegram en plus Telegram est devenu aussi un outil de ses immédiats aussi parce qu'il n'y a pas que des conversations des messages et des appels il y a aussi on peut créer sa propre chaîne on peut émettre on peut publier faire diffuser son contenu d'une façon anonyme aussi c'est quelque chose qui fait partie du paysage médiatique aussi et les médias traditionnels ils ont de moins en moins d'importance en fait en Turquie on a aussi Telegram, Signal etc des systèmes qui sont utilisés pour la communication qui sont cryptés il y avait aussi un système qui s'appelle Bylock mais qui était utilisé principalement par des personnes qui font partie de ce mouvement Gulen donc il y a des gens en Turquie beaucoup de personnes en fait qui ont été arrêtées ou mises en examen parce qu'ils avaient ça sur leur téléphone donc même pas d'avoir communiqué avec ou le contenu des communications le fait d'avoir l'application sur le téléphone fait qu'ils peuvent être mis en danger J'ajouterais que ceci est très intéressant sur ces nouvelles utilisations des réseaux sociaux et d'internet et je pense que c'est un petit peu ce qui manque en Egypte aujourd'hui en particulier cette hégémonie et ce narratif sur les réseaux sociaux et la révolution et du rôle central que les réseaux sociaux ont joué mais moi je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas eu une reconfiguration de la façon dont on peut utiliser ces outils à la lumière de la répression donc en fait ces outils nous tuent plus qu'autre chose et aussi la façon dont internet par lui-même évolue en fermant des espaces de discussion entre Facebook etc et les blogs plus détaillés avec des discussions plus approfondies qui manquent vraiment et je pense que la discussion autour de l'anonymat et les discussions cryptées n'est pas assez approfondie aujourd'hui notre position en Egypte a toujours été celle de dire qu'on ne voulait pas en sachant qu'on n'allait pas être complètement anonyme et donc il faut qu'on trouve des moyens de préserver nos archives et nos discussions alors que maintenant tout disparaît sur Telegram ou sur Signal cela signifie qu'on perd également nos archives les archives de notre résistance donc il faut avoir une discussion autour de savoir comment reconfigurer l'utilisation de l'internet à la lumière de la répression actuelle de manière générale effectivement ça pose pas mal de questions j'avais aussi envie de vous demander à toutes les trois finalement si cette chape de plomb imposée sur les médias et les journalistes est efficace aussi du côté du public et des lecteurs est-ce que les lecteurs de vos pays respectifs sont à la recherche d'informations indépendantes est-ce qu'ils n'ont pas peur eux aussi à leur tour de se tourner vers ces sites indépendants est-ce que finalement ça porte malheureusement ses fruits cette répression les utilisateurs les lecteurs sont très en danger en fait c'est les utilisateurs d'internet surtout quand il s'agit de discussions sur les réseaux sociaux parce qu'en Russie les gens sont vraiment poursuivis pour ce qu'ils publient pour ce qu'ils partagent sur les réseaux sociaux et il y a pas mal de condamnations des affaires pénales et de condamnations à des peines réelles des dizaines de cas comme ça des centaines d'affaires et ça c'est ça rend ces activités encore plus dangereuses mais le débat existe toujours les grands youtubeurs c'est à dire les blogueurs vidéo ils ont une audience qui est beaucoup plus importante que celle des grands médias plus ou moins indépendants traditionnels et le journalisme professionnel non plus il n'est pas complètement étouffé ça existe toujours il y a de belles choses qui sont faites sur beaucoup de sujets par Médusin notamment et d'autres médias il y a de nouveaux projets qui sont créés par les jeunes journalistes tout ça existe non c'est pas du tout mais c'est vrai que non pas consulter un site dissident mais surtout échanger ou républier quelque chose d'indésirable sur un réseau social ça peut être tu risques tu risques beaucoup même si les répressions sont ponctuelles c'est pas une répression de masse mais le risque est important en Turquie est-ce que vous avez l'impression que les gens cherchent encore une information indépendante et cherchent à s'informer au delà de ce qui est servi par la propagande officielle oui bien sûr oui bien sûr bon la propagande officielle marche très bien et c'est très répétitif c'est un petit peu toujours les mêmes figures les mêmes discours etc qui a un discours qui est très militariste sexiste nationaliste néolibéral donc il y a un peu toujours toute cette propagande mais oui les gens continuent et il y a beaucoup de gens certains journalistes sont en prison il y a pas mal de journalistes qui sont en Europe et qui ont créé des sites d'information donc qui continuent à produire de l'information qui sont consultés par les personnes en Turquie ensuite aussi il faut dire qu'il y a une assez longue expérience de pratique de journalisme alternatif on va dire surtout parmi les populations kurdes qui ont vu leurs journaux se faire fermer et là donc quand on parle de la chaîne de distribution c'est pas seulement les gens qui lisent ces journaux c'est les gens qui distribuent les journaux c'est pas juste ceux qui écrivent qui produisent mais c'est ceux qui distribuent ceux qui vendent ceux qui etc font circuler donc il y a une grosse chaîne de personnes qui sont manifestées mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pratiques au niveau de développer des façons de circuler tout ça je voulais juste dire par rapport à la question de la visibilité Lina tu disais qu'en fait en Egypte vous utilisez la visibilité comme quelque chose qui vous protège c'est vrai qu'en Turquie c'était assez le cas pendant longtemps donc où plus les personnes étaient connues et c'est une stratégie aussi qu'on utilisait pour ceux qui étaient en prison de parler de leur dossier pour qu'il y ait pression internationale ce qu'on voit quand même depuis les deux dernières années c'est que ça devient de plus en plus compliqué les gens qui sont en prison aujourd'hui si vous voulez la grosse différence par rapport à ce qui se passait avant c'est qu'avant c'était des personnes ou justement qui faisaient partie d'une minorité ethnique mais ça touchait pas toute la population aujourd'hui on a des journalistes qui sont en prison en Turquie qui sont d'origine turque qui sont des gens très aisés donc on a toutes les classes sociales on a tous les âges on a des journalistes de 70 ans qui sont en prison on a des mineurs qui sont en prison on a plus de 70 000 étudiants qui sont en prison au niveau donc ethnique et religieux on a beaucoup de gens qui sont très nationalistes et qui sont très islamistes qui sont en prison aujourd'hui des journalistes des très bons journalistes aussi donc si vous voulez ça coupe à travers tout le monde et que ces gens soient connus ou pas connus ça change pas tellement quelqu'un comme Asli Adhan a passé plus d'une année en prison je crois elle est ici maintenant mais elle a été libérée on sait pas vraiment pourquoi Denis Ugel a été libérée on sait pas pourquoi et alors qu'il y en a des dizaines d'autres qui sont en prison et à qui on a donné perpétuité donc il y a vraiment cet arbitraire qui revient et la visibilité ça devient de plus en plus difficile pour nous de mesurer est-ce que c'est bien ou pas bien d'être visible est-ce qu'on sert à quelque chose ou est-ce qu'on sert pas à quelque chose donc il y a des nouvelles stratégies qui doivent être développées là-dessus et ensuite ce que tu disais pour relier avec la question de la mémoire et laisser des traces donc on est obligé en parallèle de tout ça de faire de toujours créer nos propres archives etc. donc ça est-ce qu'elles sont publiques partagées ou comment est-ce qu'on les garde etc. c'est aussi un travail important qui est... Très bien je crois qu'on approche de la fin du débat mais Lina je voulais vous entendre aussi sur l'intérêt des lecteurs égyptiens pour l'information indépendante Oui, donc en termes de public il y a deux choses donc tout d'abord le public égyptien a connu depuis donc le début des années 2000 cette possibilité d'information lorsque les médias ont été... le marché des médias a été libéralisé et ils ont commencé à connaître une autre voie que celle de l'Etat et en ce sens nous arrivons à conserver nos lecteurs car ils veulent entendre une voix qui ne soit pas celle de l'Etat et un autre élément qui émerge c'est celle d'un artiste iranien qui disait que la censure peut être stimulante en fait et la liberté des fois peut être ennuyeuse d'une manière ou d'une autre donc parfois les gens cherchent des informations qui sont censurées par exemple notre page Facebook a multiplié son audience par quatre une fois qu'on a été bloqué pas seulement parce qu'il voulait connaître nos informations qui n'étaient plus disponibles ailleurs mais c'est aussi parce que les gens se sont dit mais pourquoi l'Etat les a censurés du coup ils voulaient voir ce qu'on faisait donc on utilise aussi cette censure merci à toutes les trois pour avoir participé à cette discussion merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501